Pour quelques centaines d'euros, des sociétés prétendent donner votre nom à une étoile. Elles se nomment International Star Registry, Star Name ou encore Federal Ministry of Star Registration. On les trouve sur Internet. Ces sociétés, au nom évocateur, proposent, moyennant finance, de baptiser une étoile à votre nom ou à celui d'une personne de votre choix. Une activité sans aucune légitimité est vraisemblablement très lucrative vu le nombre de sociétés qui existent. Mais une activité qui est surtout bien éloignée des préoccupations astronomiques. Alors la première chose à laquelle il faut penser, c'est que pour acheter une étoile, il faudrait que quelqu'un la vende et donc que quelqu'un la possède. Le problème, c'est que dans l'espace, personne ne possède rien. Donc si vous n'êtes pas le propriétaire du produit, vous ne pouvez en aucun cas le vendre. Alors que vous proposent exactement ces entreprises ? En pratique, elles vous délivrent un certificat de baptême, qui mentionne les coordonnées célestes de l'étoile, ainsi qu'une carte du ciel avec l'étoile cerclée de rouge. La version luxe vous propose la même chose, mais encadrée. Alors ces sociétés jouent sur l'aspect officiel en précisant que les coordonnées des étoiles sont tirées du Hubble Guide Star Catalogue, ce qui confère un semblant de connotation scientifique. Alors bien entendu, ces sociétés vous vendent du vent. Aucun label scientifique ne venant authentifier ce commerce. En pratique, les noms donnés aux étoiles par ces sociétés n'ont aucune valeur en dehors du catalogue qu'elles se sont elles-mêmes constituées, en pillant d'ailleurs le travail des astronomes professionnels. Bien souvent, les étoiles ainsi baptisées ont une magnitude apparente élevée, et sont en conséquence non visibles à l'œil nu. Ce qui fait que vous ne pouvez même pas bénéficier du plaisir de contempler l'astre auquel on a donné votre nom. Alors comment sont nommées officiellement les étoiles ? Et bien seule l'Union Astronomique Internationale est souveraine en ce qui concerne la dénomination de tous les corps célestes. Sachez tout d'abord qu'aujourd'hui, aucune étoile ne peut prendre un nom propre. En effet, les étoiles ont été nommées depuis l'Antiquité. Sur près de 3000 étoiles visibles à l'Union, 400 portent déjà un nom propre, bien souvent d'origine arabe, car c'est cette civilisation qui a donné des noms aux étoiles à partir du Moyen Âge. Ainsi, si on prend l'exemple de Bethelgeuse, l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, son nom provient de l'arabe Elgeuse, qui signifie la Médiane, en référence à une ancienne constellation que les Arabes voyaient à la place du chasseur Orion, qui lui est d'origine grecque. A partir du XVIIe siècle, les astronomes ont désigné les étoiles par une lettre grecque, en fonction de leur luminosité. C'est ce qu'on appelle la classification de Bayer. Alpha devient l'étoile la plus brillante de la constellation, suivie de Beta, Gamma et ainsi de suite jusqu'à Omega, qui est l'étoile la moins brillante de la constellation. Ainsi, Bethelgeuse porte également le nom de Alpha Orionis. Mais comme cette nomenclature se limite aux 24 lettres de l'alphabet grec, elle trouve rapidement ses limites. Au siècle suivant, les astronomes décident de nommer les étoiles d'une même constellation, d'Est en Ouest, avec un nombre. En reprenant l'exemple de Bethelgeuse, elle devient ainsi 58 Orionis. A la création de l'Union Astronomique Internationale, en 1928, on uniformise une fois pour toute la nomenclature. Désormais, les étoiles sont nommées uniquement à partir de leurs coordonnées célestes, c'est-à-dire l'ascension droite et la déclinaison, qui est l'équivalent de la latitude et la longitude terrestres. Bien entendu, les anciens référencements sont également conservés. Ainsi, Bethelgeuse est également connue sous le nom de Alpha Orionis, de 58 Orionis, mais également, ascension droite, 5 heures 55 minutes et 10 secondes, déclinaison, plus 7 degrés, 24 minutes 25 secondes. Par ailleurs, les désignations officielles des étoiles sont publiques, et donc il n'y a pas besoin de les commercialiser. Elles sont disponibles gratuitement. Et elles sont consultables d'ailleurs sur le site Simbad, hébergé par le Centre de données astronomiques de Strasbourg, dont je vous mets le lien ci-dessous dans la description. Vous l'aurez compris, il n'est donc pas possible de donner votre nom à une étoile. En revanche, c'est tout à fait possible pour les cratères, les comètes et les astéroïdes. Mais selon une procédure stricte et bien plus longue que celle que proposent ces marchands d'étoiles. La tradition astronomique veut qu'une comète porte le nom de son découvreur. En ce qui concerne les cratères ou les astéroïdes, il faut qu'un astronome professionnel propose votre nom. Ensuite, il faut au moins 3 ans de procédure, le temps que le nom soit approuvé par l'Union Astronomique Internationale, en vérifiant qu'aucun autre objet ne porte déjà ce nom. Par ailleurs, les règles sont strictes. Pour les cratères, on ne peut donner que des noms de personnes disparues depuis plus de 3 ans s'il s'agit de particuliers, plus de 50 ans pour les hommes poétiques, plus de 150 ans pour des militaires et plus de 2500 ans pour des divinités. Exit donc Dieu ou Allah. Malheureusement, pour les astronomes, il n'est pas possible d'attaquer ces sociétés en justice, car comme le précise le droit international, l'espace n'appartient à personne. Par ailleurs, ces sociétés se protègent en mentionnant en tout petit sur leur certificat que le document qu'ils délivrent ne donne aucun droit sur l'étoile. On peut juste leur reprocher d'abuser de la crédibilité du public grâce à un habillage pseudo-scientifique. Et oui, abuser de la crédibilité du public avec un habillage pseudo-scientifique est parfaitement légal. Par ailleurs, la communauté scientifique n'a aucun intérêt à se mobiliser. Car d'une part, il s'agit d'une perte de temps. Et d'autre part, il n'y a aucun préjudice pour les scientifiques. Comme bien souvent, ceux qui se retrouvent finalement lésés, ce sont les crédules. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que désormais vous ne vous ferez pas avoir. Et bien sûr, je vous invite à regarder d'autres vidéos de notre chaîne YouTube. A bientôt. A bientôt.